Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec le chaos, je ne sais, je ne trouve pas le mot pour exprimer la situation actuelle, le bordel, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à trouver avec ce qui s'est passé depuis hier soir, l'invitation à un grand débat de la part du président de la République qui a invité un groupe en particulier à débattre avec des invitations, on va en parler avec vous dans un instant. L'imam Majoubi expulsé en Tunisie, je dois des excuses à Gérald Darmanin parce que j'avais dit qu'il n'y arriverait pas, et bien il y est arrivé. Gérard Miller visé par une nouvelle plainte, c'est vrai que ce sont les Césars, on va pouvoir commenter, on l'a un petit peu évoqué avec Laurie Chelewa, ce milieu du cinéma qui pareil se déchire. Tous ces sujets avec vous, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, c'est une agence de communication, vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de la Comète Amétier aux éditions Bréal Studirama. Certains auraient peut-être besoin de vos services. Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank Place de la République, ne devrait pas tarder à arriver. François Calfon, membre du bureau national du PS, ancien député, et Fanta Bereté, bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. François, on va commencer avec vous parce que c'est une actualité qui en plus reprend ce matin avec un autre mort aux urgences. Oui, c'est la litanie des morts aux urgences depuis une dizaine de jours. Alors bien sûr, plusieurs points mis bout à bout ne fait pas une ligne, mais quand on prend SAMU, Urgence France, ils ont commis une étude. Il y a 140 morts qui auraient pu être évitées l'année dernière. Nous avons des études qui disent aussi que des gens de plus de 75 ans, ce qui est à peu près la règle malheureusement aux urgences, qu'on laisse une nuit dans un brancard en une surmortalité de plus de 40%. Bref, nous sommes dans une situation critique. Et alors, on a traité en amont, le gouvernement a traité en amont, alors je crois que c'est 7 ministres de la Santé depuis l'élection d'Emmanuel Macron, donc ça n'aide pas à la stabilité, le fait qu'on ne puisse plus venir aux urgences sans passer par une régulation. Mais en réalité, le problème des urgences, ce n'est pas les méchants, puisque, comme d'habitude dans ce gouvernement, ce sont les méchants usagers qui thrombosent les urgences. Le problème, on l'a vu, puisque maintenant il y a ce filtre, on ne peut plus venir aux urgences, et malgré tout, il y a une litanie de morts. C'est-à-dire que vous pouvez mourir d'un mauvais traitement, et je reprenais l'histoire... Oui, de mauvais traitement. Ou d'absence de traitement. Oui, c'est ça, un mauvais traitement, c'est absence de traitement. Je vais vous donner un exemple très précis, documenté, c'est celui du jeune homme qui est décédé aux urgences d'hier, je crois. Il est décédé parce qu'il avait une septicémie, et pendant dix heures, il a envoyé des SMS à sa propre famille, il n'a pas été observé. Et malheureusement, j'ai été confronté familialement au passage aux urgences. Je peux vous dire, et c'est extrêmement documenté, que d'abord, vous avez la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une désaffection des personnels aux urgences. Donc, vous restez avec des personnels, parce que ça, c'est la phase politiquement incorrecte, ce que je veux dire, épuisés. Et puis, vous avez des personnes qui sont maltraitantes. Et ces personnes qui sont maltraitantes, pourquoi elles sévissent encore, y compris aux urgences ? On y a été confrontés familialement, et bien parce que vous n'avez plus de personnel. Donc, on préfère garder des maltraitants, plutôt que de ne plus avoir de personnel du tout. Et je rajoute encore la surcouche de ce qui se passe. Vous avez des vacataires, puisque les postes ne sont pas pourvus, des vacataires qui débarquent un jour aux urgences, qui ne connaissent pas forcément les services d'urgence, et qui font des mauvais gestes médicaux. Tout ça, en aval de quoi ? Tout simplement parce que vous avez des gens qui restent 24 heures, 48 heures, 96 heures, c'est le temps des gardes à vue antiterroristes, sur des brancards, parce que vous n'avez pas les lits d'hospitalisation. Et les lits d'hospitalisation, depuis 10 ans, c'est plus de 20 000 lits qui ont été supprimés. Et pardon de le dire, depuis 2022, parce qu'on pourrait croire qu'il y a une prise de conscience, c'est 6 000 lits d'hospitalisation qui ont été fermés. Alors, je n'ose même pas faire le lien avec les 10 milliards d'économies qui ont été prévues, et qui, comme un coup de rabot, rabotent y compris, encore et toujours, les services de santé. Je vous préviens, ne soyez pas malades, n'ayez pas à passer par un service d'urgence. Et maintenant, pour rentrer dans les services d'hospitalisation, il faut passer forcément par les urgences. En 2024, alors on pourrait dire, ici à Paris, beaucoup nous écoutent en Provence, ah oui, mais ça ne touche pas Paris, je peux vous dire que ça touche Paris totalement. Et l'anecdote que j'ai pu vous raconter, c'est passé à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, soi-disant, un service de pointe, finalement, de la PHP. Vous avez raison. Donc, on est dans une situation où on est à l'os, c'est catastrophique, et on peut risquer pour nos vies, par un simple passage aux urgences. Najoie, elle a été, nous a raconté, il y a une quinzaine de jours, qu'elle s'est retrouvée aux urgences avec sa fille, qui avait un problème inquiétant. Elle est arrivée à 21h, elle a été prise à 9h le lendemain matin, avec une petite fille de 8 ans. Mais vous dites ça, mais moi, je suis à un certain âge. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu un problème. J'ai été amenée par le SAMU aux urgences, j'habitais dans le 5ème. J'ai tourné pendant je ne sais combien d'heures avant qu'on me prenne, et je me suis retrouvée à l'hôpital d'Ivry. D'Ivry-sur-Seine, parce que dans Paris, il n'y avait aucun hôpital qui pouvait me prendre. C'était il y a 40 ans, très exactement. Donc, on savait déjà qu'il y avait ce problème-là, qu'il y avait un problème de charge. Je vous signale qu'il y a 50% des lits d'AVC qui sont fermés à Paris. 50% des services de lits d'AVC qui sont fermés à Paris. C'est le professeur Amarenko, qui était à l'hôpital Bichat, grand spécialiste reconnu dans le monde, qui tire la sonnette d'alarme. Il n'avait plus que 7 lits. Il y a un moment, et une infirmière me disait, j'arrête, je suis à Pompidou, j'arrête. On était 26 dans le service, on est 11, je ne peux plus. Et ils ferment des services parce qu'ils ne trouvent plus de personnel. Donc, si vous voulez, moi, homme politique que je suis, que j'ai été, je vous dis, parler du grand débat ou pas du grand débat, on le fera tout à l'heure, ça ne concerne pas les Français. Ce qui concerne les Français, c'est qu'ils ont maintenant la crainte de venir dans un service d'hospitalisation pour eux-mêmes ou pour leurs proches parce qu'ils savent par avance qu'ils auront des phénomènes de non-traitement ou de mauvais traitement, ou en tout cas, on a parlé beaucoup des EHPAD, de maltraitance institutionnelle faute de moyens. Oui, Fanta ? Effectivement, c'est tragique. Après, je voudrais rappeler quand même que par jour, il y a plus de 70 000 personnes qui passent par les urgences et pour lesquelles, dans la majorité des cas, et fort heureusement, ça se passe très bien. Après, on a un souci d'attractivité, il y a des lignes budgétaires qui sont ouvertes dans de nombreux hôpitaux et les postes ne sont pas pris. Ne sont pas pris parce que, un, on a cette problématique, effectivement, de médecins pas assez, donc même si on a éclaté le numerus clausus, il faut 10 ans pour former un généraliste et quasiment 15 ans pour avoir un spécialiste. Donc, il y a un travail qui est fait pour réorganiser, au niveau du territoire. Madame Vautrin, qui a ce super ministère, travail, santé, solidarité, s'est exprimé sur le sujet, avec une réorganisation en lien avec l'ARS sur les territoires. Mais ce n'est pas, je le dis, ce n'est pas encore suffisant. Moi, j'ai même signé une tribune, en début de semaine, avec mes collègues députés, sur le fait que l'on puisse encore réfléchir à comment on retrouve du temps médical. parce que la question, elle est aussi là, tant sur les infirmières, et il y a une boucle qui est créée entre médecins, infirmiers et pharmaciens. Par exemple, on a voté aussi un texte qui permet aux pharmaciens de faire un certain nombre d'actes, parce que ce temps médical alloué à quelqu'un qui arrive n'est pas suffisant. malgré tout, il y a des avancées, mais nous devons encore oeuvrer. Non, mais hier, j'ai fait mon coup de gueule sur les pièces de 2 euros, je ne sais pas qui a eu cette idée de donner les pièces de 2 euros qui sont envoyées dans les écoles, du CP au CE1. Ça va coûter 16 millions d'euros. Vous allez me dire que c'est une goutte d'eau, mais c'est 16 millions d'euros. On ne pouvait pas en faire autre chose, on ne pouvait pas augmenter les infirmières. Je ne sais pas, c'est très poujadis de dire ça. Mais qui a cette idée d'envoyer pour 16 millions d'euros de pièces de 2 euros à des gamins de CP ? C'est en lien avec les JO, je crois. C'est ce que j'avais vu. Après, en fait, sur les infirmières, aujourd'hui, on a ce problème d'attractivité. On a augmenté les salaires, mais les gens ne veulent plus. Donc, c'est toute la filière, en fait, qui est concernée. Mais elles ne veulent plus pourquoi ? Elles ne veulent plus pourquoi ? Parce qu'elles ont des conditions de travail impossibles. Ce n'est pas qu'une question de salaire. C'est quand elles se retrouvent à 11 dans un service au lieu d'être 30. Et c'est la raison pour laquelle on fait tout pour former de plus en plus. Et puis, il y a toute la sensibilisation qui va vous fermer les lits. Moi, je veux bien la neuve langue macronienne sur, je ne sais pas quoi, les regroupements. On a bien vu aux urgences, pour le coup, que maintenant, on ne peut plus venir en urgence parce que, soi-disant, c'était les personnes qui avaient des mauvaises pratiques médicales. À ce moment-là, faites en sorte que l'obligation des soins en médecine de ville soit garantie. Mais en flux continu, depuis la première élection d'Emmanuel Macron, on n'a pas cessé de supprimer, de fermer des lits d'hospitalisation. C'est plus de 6 000 lits depuis 2022. Et quand vous dites « Ah oui, mais il y a un problème d'attractivité », ben oui, il y a un problème d'attractivité quand vous vous retrouvez dans des services, vous avez pour 24 lits la nuit une aide-soignante, un poste pour une aide-soignante et une infirmière. C'est l'enfer. C'est-à-dire que l'infirmière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille à la chaîne avec un chariot, vissé à un ordinateur à faire les soins dans la terreur d'avoir une mauvaise pratique. Et si vous avez un pouce-seringue, parce que c'est ça la réalité de l'hôpital, quand on parle de chiffres, les réalités vécues, si vous avez un pouce-seringue de morphine et que ce pouce-seringue sonne et que la famille est présente, il faut 40 minutes pour que la seringue de morphine soit remplacée. Donc moi, je veux bien tous les numéros verts du monde, mais à un moment donné, on est complètement en train de craquer. On va marquer une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant et vous pourrez évidemment réagir. Je vois que ça fait beaucoup réagir nos auditeurs parce que je pense que tout le monde a été confronté à ça et qu'on paye des impôts. On paye des impôts, ils sont où va l'argent ? Et je crois que Nicolas veut aussi réagir sur les 10 millions de Bruno Le Maire. 10 milliards, c'était 10 millions ? Oui, 10 milliards, pardon. C'était 16 millions pour les pièces de 2 euros. A tout de suite. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble, on va parler évidemment de nos agriculteurs, de ce grand débat qui vire au cauchemar. L'imam Majoubi expulsé vers la Tunisie, les Césars ce soir. Bref, j'espère qu'on aura le temps de traiter tous ces sujets avec Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank Place de la République. Comment on va vous classer quand l'Arcom nous demandera ce que ça faisait partie ? Gauche, vous pouvez le mettre. Je pense que c'est assez clair. Enfin, j'ai l'impression. Parce qu'ils nous ont dit qu'il faut regarder les gens qui sont dans des Think Tank. Oui, oui, à gauche. François Calfon, je ne vous demande pas, membre du bureau national du PS, ancien député, Fanta Bereté, député Renaissance de Paris. Bon, pardon, excusez-moi. Et typiquement, Frédéric Fougera, j'aurais du mal à vous classer parce que vous êtes, comme dirait François Jost, un humaniste et que de temps en temps, vous avez des positions d'un côté et de l'autre. Donc, c'était ma petite pique du matin. Je suis très énervée ce matin. Président de Tenkan Paris et vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur. Et je rappelle votre dernier livre, La com est un métier aux éditions Bréal Studi Rama. Juste quand même quelques mots sur les hôpitaux. Sur les hôpitaux et nos hôpitaux, effectivement, une auditrice me fait remarquer la problématique aussi des parkings payants dans les hôpitaux. 8h aux urgences, 40 euros. Mais quel scandale ! Mais quel scandale ! On ne va pas vous accabler, Franta. Vous vouliez réagir, Frédéric Fougera, sur ce que disait tout à l'heure François Calfon. Sur le coup de gueule de François. Je partage un point, notamment un point avec lui, même si je trouve difficile et justement, n'appartenant à aucune boutique politique, une parole forcément plus libre et plus facile. Je ne suis pas certain que sur les questions de la santé, la question des urgences, on soit obligé de faire de la politique politicienne ou parler de neuf langues macroniennes. Je ne suis pas certain que ce soit au niveau du sujet et du débat. Je suis d'accord avec lui sur le fait que on ne peut pas se contenter de mettre en cause les patients qui viennent aux urgences pour dire que ça les encombre. C'est M. Pelou qui a dit ça. Je n'ai fait que reprendre ses propos. Sur ce point, je veux quand même rappeler que l'été dernier, et c'est un marronnier de l'été, souvent la question de l'encombrement des urgences, quand même plusieurs chefs de services d'urgence de grands hôpitaux parisiens qui expliquaient qu'il y avait environ 20% des personnes qui se présentaient aux urgences qui venaient pour des raisons de confort et pas du tout pour des questions d'urgence. Donc évidemment, la question et la solution ne se règlent pas là, mais on ne peut pas non plus écarter le fait que chacun de nous a une responsabilité et qu'on ne peut pas toujours être en attente que ce soit l'autre qui fasse l'effort, que ce soit l'autre qui trouve la solution. On a aussi notre part de responsabilité et on peut aussi y réfléchir quand on décide de se rendre aux urgences, même si, j'ai bien compris, c'est de plus en plus compliqué. Et pour revenir sur un point que vous évoquiez, Valérie, sur votre propre expérience personnelle, il faut aussi rappeler, et ça ne suffit pas à écarter le sujet et la question, que ce sujet n'a rien de nouveau. Je l'ai personnellement vécu il y a une quinzaine d'années à suite à un accident de scooter. Je n'avais que trois côtes cassées. j'ai patienté longtemps sur un brancard, mais j'ai surtout vu un très jeune garçon devant moi changer de couleur et décéder parce qu'il n'était pas pris en charge. Et je vous assure que quand on le vit, on le ressent aussi différemment entre le discours et le fait de le vivre. C'est assez terrible et c'était horrible de voir un si jeune garçon décéder juste parce qu'il n'était pas pris en charge. Alors, Nicolas Corato, on va passer à votre coup de gueule qui peut se lier à ce qu'on vient de dire. Oui, c'est à la fois sans et avec transition. Il s'agit de l'opération coup de poing menée par Bruno Le Maire sur le plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncée à grand renfort de communication en début de cette semaine. Je voulais faire un coup de gueule en deux parties. D'abord sur la forme. Sur la forme, ça pose une grave question parce qu'il s'agit d'un ministre qui part décret et donc sans aucun contrôle de l'égalité, je le rappelle, par le Parlement. Et ça, je ne dis pas que ce ministre se situe dans l'illégalité ou l'anticonstitutionnalité, je dis que c'est assez nouveau et que ça pose quand même une question au Parlement, aux parlementaires et aux démocrates et aux citoyens que nous sommes. Comment est-ce qu'un ministre, même de l'économie et des finances, a-t-il le droit aujourd'hui de réintervenir et de rectifier des arbitrages qui ont été validés par la représentation nationale ? Ça, sur la forme, ça pose une question majeure parce que sur le fond, ces arbitrages ne sont pas neutres, ce ne sont pas des arbitrages techniques, ce ne sont pas des arbitrages de financiers, ce sont des arbitrages purement politiques. Quand on regarde les principaux postes qui sont concernés par ces économies, on va retrouver ceux que vous citiez aujourd'hui, la santé, l'éducation, on retrouve l'écologie en première tête, on retrouve même les moyens qui sont attribués aux services qui gèrent aujourd'hui les demandeurs d'asile, les demandes d'asile et l'intégration des personnes immigrées en France. C'est-à-dire qu'on a eu une loi et un débat qui nous a dit qu'on n'intégrait pas suffisamment bien, qu'on ne mettait pas les moyens, qu'on n'avait pas suffisamment de limitations à l'immigration. Et dans le même temps, le ministre de l'économie, tout seul entre guillemets, bien sûr avec ses équipes, prend la décision de raboter encore plus les moyens de ses services dont on sait par exemple ceux de l'OFPRA qu'il manque considérablement de moyens pour suivre les demandes d'asile. Donc moi j'ai une vraie difficulté en tant que citoyen de savoir en quoi est-ce qu'un ministre est investi et légitime à pouvoir tout seul avec son cabinet convenir d'un budget rectificatif alors que ce pouvoir revient de fait au Parlement dont je rappelle que la première mission depuis la Révolution française c'est bien d'établir le budget et de lever l'impôt. Et au-delà des divergences qu'on peut avoir sur le fond je pense que sur la forme nous devrions avoir un vrai débat sur la transparence démocratique de cette décision. Enfin moi ce qui me pose problème et d'ailleurs je vais d'emblée intégrer la critique qui m'est faite c'est à chaque fois qu'il y ait des économies budgétaires à faire elles se font en direction des Français les plus modestes et particulièrement avec ce gouvernement parce qu'on n'interroge jamais le volet recette d'un tel coup de rabot d'une certaine manière. Il est inscrit dans le marbre qu'il n'y aura pas de taxation de Total Énergie et que l'autorégulation à 1,99€ du litre de Super 95 suffit alors que pour la deuxième année consécutive ils font des super profits qui sont tout à fait taxables et qu'on ne m'explique pas qu'il y a un gap technologique et qu'il y a un mérite de valeur ajoutée d'entreprises à des gens qui ne font que pomper de l'énergie fossile. C'est tout à fait scandaleux. Et là on parle de 16 milliards. Je ne dis pas qu'il faut tout taxer. Il faut taxer ce qu'on appelle les super profits de 16 milliards. Idem quand votre métier c'est d'importer des grandes boîtes qu'on appelle des conteneurs et que comme vous avez une tension sur les importations en plus on importe du carbone à traverser et que vous appelez CMA, CGM et que vous faites 16 milliards de bénéfices quand l'année précédente vous avez fait 2 milliards et que bien évidemment on ne trouve pas le moyen de taxer ces gens-là. Alors on m'explique toujours mais tu es anti-entreprise. Mais moi je suis chef d'entreprise j'ai ma propre entreprise de conseil. On est taxé quand on a une TPE ou une PME en moyenne à 23-26% quand ces entreprises-là par l'optimisation fiscale sont taxées à 1, 2, 3, 4%. Je veux dire ça ne devrait même pas être un débat interdit que de penser au volet recettes avant de faire payer aux Français les plus modestes tout simplement l'inflation et la baisse de prestations dans les services publics. Bon on va avancer les agriculteurs sont en train de bloquer les ponts dans Paris je pense que les actions vont se multiplier et on va vite revenir sur nos agriculteurs Fanta vous vouliez faire un coup de coeur un coup de projecteur sur certaines associations. Oui donc depuis deux ans la guerre en Ukraine on rentre dans cette troisième année et j'aimerais rappeler que selon Lofi on a 100 000 Ukrainiens donc 80% de femmes et d'enfants qui sont arrivés en France et effectivement même si chacun joue son rôle je voulais qu'on puisse parler de ces bénévoles donc des gens comme vous comme moi comme vos auditeurs qui accompagnent au quotidien depuis plus de deux ans toutes ces personnes qui arrivent tant sur la question du logement il y a des parisiens je veux parler de Paris qui mettent à disposition des appartements on n'en parle pas suffisamment qui partagent même parfois leur appartement j'en connais dans le 17ème dans le 8ème arrondissement sur l'apprentissage des langues sur le voilà un certain nombre de sujets la scolarité etc et c'est vrai qu'on parle peu souvent des bénévoles mais là je voulais qu'on puisse parler des mamans d'Ukraine et d'autres structures qui au quotidien font en sorte que ces personnes-là puissent s'intégrer même si elles n'ont pas l'objectif vraiment de rester en France pour des dizaines d'années et pour beaucoup elles espèrent rentrer en Ukraine le plus rapidement possible mais je trouve qu'à deux ans après deux ans de guerre c'était important de pouvoir en parler et d'avoir aussi vos réactions parce qu'on parle peu de ces actions mais elles font le bonheur quand même de ces familles qui souffrent et d'avoir laissé souvent leurs hommes sur le terrain bien sûr on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert Allez on continue notre tour de table rapidement parce que je voudrais qu'on parle de cette colère des agriculteurs avec des dizaines de tracteurs qui convergent dans Paris qui seraient en train de bloquer les ponts on peut s'attendre effectivement à un salon de l'agriculture assez mouvementé François François pourquoi je s'appelle François ça pas ce matin Frédéric c'était un coup de gueule qui vient des tripes c'est aussi un coup de colère un coup de gueule et qui nous concerne toutes et tous autour de ce plateau celles et ceux qui nous écoutent c'est vous l'avez vécu et vous le vivrez malheureusement encore et à nouveau vous sollicitez un service public ou une entreprise et elle ne vous répond pas elle ne vous répondra peut-être jamais ou alors peut-être trop tard ou peut-être pas du tout ça peut être le cas des impôts qui mettent des mois à vous répondre ou vous apportent des réponses contradictoires dans un jargon si possible incompréhensible comme ça ça vous assure de bien vous sentir présumé coupable plutôt que de bonne foi ça peut être France Travail Feu Pôle Emploi qui accusent réception de chacun de vos messages par un mail qui vous assurent une réponse sous 48 heures mais peut-être on ne vous répondra jamais ce sont évidemment plein d'entreprises privées qui méprisent leurs clients et dans tous les domaines on peut prendre l'exemple d'une banque qui vous démarche par courrier qui vous somme de lui livrer un certain nombre de données personnelles pour mettre à jour vos dossiers qui dans le même temps vous propose de cocher une case je souhaite être rappelé par un conseiller et qui vous répond que vous ne serez pas rappelé par un conseiller et qui vous invite à contacter l'adresse mail qui vous explique que vous ne serez pas recontacté pour les contacter si vous avez besoin de les contacter c'est véridique c'est absurde c'est ce qui crée de la colère de l'agacement de l'exaspération c'est de la violence qui crée de la violence alors après on va reprocher qu'il y ait des gens qui viennent agresser dans une agence bancaire dans un service public les gens qui sont à l'accueil et devant lesquels ils vont se retrouver qui sont les premiers réceptacles de cette colère mais qui sont ces gens bordels qui ne font pas leur travail faites votre travail répondez aux gens ayez ce soin cette élégance vous avez en face de vous des contributeurs qui payent l'impôt qui payent un service le minimum c'est de leur apporter la considération qu'il aurait dû et au moins de répondre à leurs attentes surtout quand en plus c'est vous qui les sollicitez moi je voulais raconter une anecdote qui m'est arrivée j'avais perdu ma carte vitale c'est quand même un truc terrible et vous allez voir pourquoi c'est terrible de perdre sa carte vitale parce que par amélie.fr n'est-ce pas on me demandait de télécharger ma photo de faire tout ça je l'ai fait trois fois ils ne sont jamais parvenus en ligne comme on dit ne prenez pas en compte ma demande donc j'ai fini par aller dans une agence de la science maladie j'ai fini par rencontrer une conseillère et que m'a dit la conseillère elle m'a dit mais monsieur on va remplir le formulaire d'amélie.fr ensemble j'ai dit madame ça fait cinq fois que je le remplis elle dit à ce moment-là il faut qu'on envoie ensemble une plainte alors un N plus 2 ou plus 3 et donc j'ai fini par avoir ma carte vitale au bout de deux ans et demi mais l'alternative au guichet c'est-à-dire au tout informatique au bot etc et bien c'était que nous remplissions ensemble une interface informatique et c'est comme ça qu'effectivement on déshumanise totalement sans oublier bien sûr tous ceux qui je commence par atteindre un âge canonique n'est-ce pas qui sont finalement les naufragés des nouvelles technologies mon père 80 ans qui hier me dit je suis sommé par France Télécom qui n'existe plus bon ça veut dire un peu la déconnexion qui me somme de changer mon code d'accès parce qu'il passe à six chiffres au lieu de quatre mais ça fait 20 ans que j'ai rentré mon code et je ne me souviens plus de mon code mais monsieur il faut un point d'exclamation et donc non non mais il ne sait même pas comment faire et donc personne ne lui répond il me dit je suis sommé ça rejoint ce que disait Frédéric c'est-à-dire que c'est combinatoire changez sinon on vous coupe vous n'aurez plus accès à votre téléphone et puis un petit tacle à la porte-parole du gouvernement qui se réjouissait dans une petite vidéo bien torchée comme on dit bien fabriquée par la com oh j'ai mon permis de conduire ben oui mais le permis de conduire pour l'avoir sur son téléphone il faut déjà avoir la carte d'identité pour avoir la carte d'identité c'est toute une procédure donc c'est pas si simple que ça là aussi je l'ai Valérie voilà et c'est assez simple c'est effectivement pas si simple mais c'est quand même très facile et c'est surtout un progrès fabuleux mais je trouve ça génial mais j'ai vu que c'était compliqué parce qu'il fallait d'abord avoir la carte d'identité pour mettre le permis il faut d'abord il faut le faire dans l'ordre mais si on peut mettre aussi Amélie et plein d'autres choses ça permettrait en cas de perte d'avoir un secours je peux vous garantir qu'Amélie c'est pas sûr et contrairement au permis de conduire dès que vous êtes arrêté par la police ils vous ont fiché pour avoir votre remboursement il faut la carte vitale pour le coup et ce qu'elle nous dit c'est délirant je dois passer par ma fille en république dominicaine pour accéder à mes documents à France Connect heureusement qu'elle est là à 10 000 kilomètres et oui on est obligé de passer par des intermédiaires mais ça c'est pas de la faute du gouvernement non je vais pas vous dire on est passé par une période où on a tout voulu numériser et moi ce que je tiens à dire c'est que moi mes parents par exemple parlent très mal le français donc c'est aussi compliqué pour d'autres raisons c'est le cas aussi de pas mal de gens donc effectivement il y a soit la solidarité familiale qui fonctionne après dans nos mairies quelle que soit leur couleur il y a des personnes qui sont là aussi moi ma mère le fait régulièrement pour accompagner dans chacune des démarches de la vie du citoyen et il y a ces maisons France Service je sais ce que vous en pensez mais qui ont ouvert un problème un numéro un un problème une maison vous vous déplacez dans les maisons France Service et vous avez même des cars France Service notamment en Normandie qui font le tour des toutes petites villes pour proposer en fait de l'aide et de l'accompagnement je suis complètement d'accord avec Frédéric et d'ailleurs il y a une loi qui avait été proposée par pour la peine madame Obono donc j'en parle vous voyez qui avait vocation à faire en sorte justement qu'on ait plus de monde au guichet pour réaccueillir donc aussi les français mais on pourrait avoir un principe effectivement législatif je pense qu'à chaque fois qu'il y a une réforme numérique on oblige qu'il y ait une alternative humaine pour les personnes qui n'ont pas accès au numérique qui ne maîtrisent pas la technologie et qui sont victimes de cette forme d'électronisme dont la défenseur des droits estime qu'un français sur trois a une difficulté majeure à accéder aux services en ligne qu'ils soient privés ou public alors pour le permis de conduire j'ai un témoignage de quelqu'un qui me dit alors il faut avoir la carte d'identité au format carte bancaire et donc moi je ne l'ai pas et ma carte de format normale périme en 2033 donc je vais attendre 2033 le changement est gratuit donc on peut changer on peut changer sa carte d'identité de l'ancien format au nouveau format gratuitement on est chez les dingos il faut changer la carte d'identité moi la mienne elle est encore valable 7 ans pour pouvoir rentrer dans le smartphone on est chez les dingos t'as une ancienne carte d'identité qui est valable en force ancienne elle est plastifiée c'est pas non plus elle est au format non non la carte de crédit il faut que ce soit la petite il faudrait soit format carte d'identité qui est comme le linky en fait une trace numérique on va faire une émission qui va s'appeler cahier de doléances on renvoie à l'ancien temps parce que j'ai oh là là c'est terrible une carte d'identité plastifiée qui n'a pas de puce électronique c'est même suspect quand on les entend madame la porte-parole c'est formidable en 5 minutes j'ai tout dans mon smartphone ben non il faut changer la carte d'identité mais vous n'êtes pas obligé de le faire c'est pas une simplification c'est une complète pour certains c'est une simplification c'est une évolution la personne me dit c'est une évolution il faut avoir les outils qui correspondent mais c'est quoi la proposition on n'évolue pas et alors cette personne me dit non je vis très bien avec une carte d'identité ce n'est pas vrai j'ai appelé la NTS ils ne le font pas il faut faire une fausse déclaration de perte payer 25 euros sinon ils ne la changent pas du tout il n'y a que des français imbéciles qui n'ont pas compris une fois de plus mais non pas du tout salon de l'agriculture ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas quand ça ne veut pas ça ne veut pas les agriculteurs sont en train de monter de se diriger vers Paris ils sont en train de bloquer les ponts apparemment c'est très très compliqué de circuler il y a de la paille sur les Champs-Elysées j'ai vu sur Twitter d'en parler mais revenons quand même sur le couac d'hier avec cette invitation enfin couac ce n'est même plus un couac l'invitation les soulèvements de la terre à un grand débat avec le monde agricole j'entendais un agriculteur qui disait ils nous ont lacéré nos réservoirs d'eau ils nous ont bloqué des trains de céréales ils nous ont attaqué mais qui je vais reprendre Sophie de Menton qui dit mais moi je veux un responsable qui a eu cette initiative d'inviter le soulèvement de la terre non mais je ne sais pas Nicolas Corato ça ne va pas vous surprendre ça ne me choque pas plus que ça et que les agriculteurs comme tous les citoyens aient à débattre avec leurs homologues ça ne me choque pas non plus qu'on alors est-ce que c'était le bon le bon groupuscule à inviter ça c'est une autre question mais que les agriculteurs décident de ne pas parler d'écologie ça ça me choque un peu plus et la réaction de la FNSEA elle est un peu sur ce sujet là d'autre part sur le fonctionnement des soulèvements de la terre excusez-moi mais bloquer les routes bloquer les autoroutes ça vaut lacérer une bassine une bassine d'eau je veux dire on a beaucoup je trouve de considérations pour le mouvement des agriculteurs et moi j'ai beaucoup de considérations pour les agriculteurs mais n'ont pas oublié que ce week-end on disait que les contrôleurs prenaient la France en otage j'entends moins les éditorialistes dire qu'aujourd'hui peut-être par manque de courage politique que les agriculteurs font la même chose avec les parisiens mais de fait ce sont un peu le même genre d'action c'est-à-dire tout le monde s'est mis à des actions qui d'une certaine manière vont jusqu'au boutisme parce qu'on comprend bien qu'avec ce gouvernement il n'y a que comme ça que les choses arrivent Non, là je parle de communication et de politique c'est-à-dire de dire on va mettre autour d'une table deux extrêmes c'est de la com alors là je me tourne vers Frédéric Fougera c'est de la com pur et simple Alors la façon dont vous l'abordez c'est de la com vous avez posé une question je pense qu'il y a deux questions à poser c'est qui est responsable de cette invitation mais surtout est-ce que derrière il y a une intention est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il y a une intention et alors à ce moment-là quelle est l'intention est-ce que l'intention c'est finalement de mettre tout le débat sur la guérilla qu'il va y avoir dans un faux débat entre des gens qui n'ont aucune raison de pouvoir s'entendre et donc éventuellement de ne pas parler de vrais sujets est-ce que c'est une erreur donc il n'y avait pas cette intention il y a ces deux questions et je n'ai pas les réponses mais effectivement c'était une bonne façon de créer une animation en voyant des gens s'entretuer sur les étouvrements de la terre peut-être faut-il quand même rappeler que c'est une association de fait une association de fait ça n'a rien d'illégal mais c'est quand même une façon de fuir la raison qui n'est pas une association qui n'a pas la personnalité juridique c'est un mouvement une association de fait n'a pas de personnalité juridique donc c'est une façon de fuir la responsabilité moi je ne me prononce pas sur la légitimité de leurs actions parce que ça c'est purement politique en revanche sur les méthodes je suis un petit peu moins complaisant que mon voisin ils appellent à la désobéissance civile donc ça veut dire quelque part ne pas respecter la loi comme bien d'autres mais je le déplore autant bloquer une autoroute c'est ne pas appliquer la loi oui mais je n'ai pas dit le contraire et je n'approuve pas davantage de ceux qui le font ils participent quand même à des destructions de biens publics et privés donc quand même ils nous réservent et ils nous proposent une société dans laquelle je n'ai pas spécialement envie de vivre et ils refusent le débat eux ce qu'ils veulent c'est imposer leurs idées par leurs actions refuser le débat quelque part c'est refuser le vote et la vie démocratique dans laquelle on vit ce n'est pas non plus exactement la société dans laquelle j'ai envie d'évoluer on va revenir dans un instant vous aurez la parole tout de suite pour parler donc de ce qui est en train de se passer ça a mis le feu aux poudres quand même parce que ça a déclenché une colère chez les agriculteurs avec la FNSEA qui a déclaré qu'elle ne participerait pas à ce débat à tout de suite Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi donc tensions très très fortes dans le monde agricole à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture et hier c'est une invitation qui a ulcéré pour ne pas dire mis très très en colère le monde agricole puisque Emmanuel Macron a voulu lancer un grand débat en invitant le mouvement des soulèvements de la terre ce qu'ont très mal pris les agriculteurs alors peut-être Fanta est-ce qu'on peut essayer de comprendre oui pour la défense comment cette invitation a pu être faite je veux dire c'est bon moi je vais transformer ça en coup de gueule parce qu'en même temps j'en ai marre en fait quoi qu'on fasse ça ne va jamais ça ne va jamais on a eu des annonces sans précédent concernant les agriculteurs je trouve que depuis le début de la semaine le Premier ministre est allé faire des annonces donc sur les revendications sur la centaine de revendications 62 revendications ont déjà été prises en compte et planifiées non mais c'est un fait en fait c'est un fait que les gens le veuillent ou pas et que là tout le monde attendait toute la semaine comment le président de la République allait arriver à la porte de Versa ce qu'il allait faire ce qu'il allait dire etc il a proposé ce format assez innovant oui le soulèvement de la terre c'est peut-être une erreur cependant ça a été rectifié on a annoncé qu'il ne serait pas là et je pense que les syndicats devraient être présents parce qu'il s'agit de cette question de souveraineté alimentaire moi ce que j'entends chez certains agriculteurs c'est quelle vision quel cap pour les 5 10 15 20 30 ans à venir parce qu'on a compris que sur la simplification vous alliez être au rendez-vous mais sur le Mercosur et sur un certain nombre d'autres textes qui sont importants et puis la loi agriculteur agriculture pardon dans quelques temps on a besoin d'échanger et on attendait la vision du président et c'est ce qu'il va faire lors de ce salon donc moi je pense qu'il est important que les syndicats soient présents au rendez-vous le soulèvement de la terre ne le sera pas on aura d'autres associations et on ne peut pas continuer à opposer agriculteurs et écologie parce que les agriculteurs disent qu'ils sont prêts que les écologistes sont des agriculteurs souvent c'est pas la question donc on se met autour de la table mais là les soulèvements de la terre c'était quand même ultra ça a été corrigé je pense qu'on doit aussi entendre oui peut-être que c'était too much mais on est revenu en arrière et est-ce qu'on n'a pas le droit de revenir en arrière de temps en temps non on n'a pas le droit à l'erreur on n'a pas le droit à l'erreur je ne serais pas d'accord avec vous sur un sujet comme celui-là vous avez vu le bazar qui est en ce moment le bazar était déjà prévu le bazar était déjà prévu moi en tant qu'élu j'ai reçu dès mercredi donc toutes les informations relatives au blocage de l'avenue de la porte de Versailles et jusqu'au pont de Garigliani donc en fait Garigliano oui pardon et donc comme c'est votre circonscription c'est précise quand même ce n'est pas ma circonscription je suis plus haut mais peu importe donc c'était prévu il y avait donc plus de 1000 tracteurs qui étaient attendus ils sont là donc voilà juste le tweet de Marc Fouineau je comprends parfaitement l'incompréhension et la colère qui s'est exprimée à l'idée que l'on invite les soulèvements de la terre moi je considère que leur mode d'expression est le casque le masque et le cocktail Molotov donc que le ministre de l'agriculture n'ait pas été au courant de cette invitation puisque visiblement lui aussi il est très choqué peut-être oui pardon pardon excusez-moi non mais écoutez tout ça on voit bien c'est une mécanique macronienne très bien connue vous avez une crise c'est les gilets jaunes on fait le grand blabla et qu'est-ce qu'il reste du grand blabla rien vous avez une crise agricole on veut finalement refaire la même c'est-à-dire le grand enfumage et être le prince Emmanuel Macron président son ring où d'un côté vous avez des agriculteurs et de l'autre côté les soulèvements de la terre c'est-à-dire en fait ça s'appelle une diversion pour faire quoi ? pour faire en sorte que nous ne voyons pas les vraies responsabilités donc Fantin je vous apprécie beaucoup à titre personnel mais simplement politiquement je ne peux pas vous suivre la vérité de la souffrance agricole elle se situe là où la politique agricole est décidée c'est-à-dire à Bruxelles vos amis de renaissance ont voté tous les traités de libre-échange c'est-à-dire que moi je vois sur les tracteurs sur les faces avant des tracteurs on veut produire aux mêmes conditions que les pays qui nous envahissent de leur matière agricole et bien ça commence par faire en sorte qu'il y ait par exemple dans les traités de libre-échange ce que les écologistes ont demandé ce que la gauche a demandé les clauses miroirs c'est-à-dire qu'on ne puisse pas apporter des saloperies qu'on interdit ici et que font les députés macronistes à Bruxelles ils votent tous les traités de libre-échange la deuxième chose c'est que l'agriculture paysanne est en train de crever c'est-à-dire celle qui est consommatrice de main-d'oeuvre et qui n'est pas forcément riche qui n'est pas sur les marchés mondiaux et bien on a une PAC qui profite à 20% des agriculteurs quand tous les autres qui a voté la PAC ? La droite le Rassemblement National Renaissance alors que nous prenons une réforme de la PAC vers plus d'écologie et vers plus de respect de cette agriculture paysanne On a beaucoup parlé des agriculteurs ici cette semaine je voudrais qu'on parle de l'aspect politique des choses quand même sur la façon dont les choses sont en train de se passer et sur la possibilité pour le gouvernement d'apaiser cette colère et j'entends ce que disait Fanta où il y a des propositions qui ont été faites et qu'il faut un peu de temps pour les mettre en place Valérie je voulais rebondir sur ce qu'a dit Fanta et sur le fait que quoi qu'on fasse on sera toujours critiqué je voudrais vous lire une citation et puis je vous dis ensuite de qui elle est et de quand elle date il s'agit d'un ministre de l'agriculture qui se retrouvait dans des situations très similaires à celles que nous vivons aujourd'hui ce ministre disait ce que je crains dans la France d'aujourd'hui c'est la montée des intolérances c'est que l'incapacité de s'écouter les uns les autres rendent toute action gouvernementale presque impossible ou paralysée qui que ce soit qu'il exerce et quel que soit le vainqueur des prochaines élections et bien ça ça date de décembre 1984 et c'était Michel Rocard qui était ministre de l'agriculture et qui déjà prévoyait ce que nous vivons aujourd'hui qui déjà en fait se battait avait mis trois fois cette émission du gouvernement dans la balance parce qu'on ne lui donnait pas les moyens des ambitions que l'on voulait avoir pour l'agriculture française ça ne règle pas le sujet ni la question que vous avez évoqué et c'est pour dire que voilà cette difficulté à agir il est très facile de critiquer quand on n'est pas en responsabilité et le pragmatisme prend le dessus quand on est en responsabilité Je voulais réagir sur l'aspect politique et poursuivre sur ce que disait François Calfon certes c'est une diversion bien entendu et on connait la méthode mais c'est pire que ça je pense que c'est une tentative aussi systématique de division sur des sujets sur lesquels on doit retrouver un consensus et je suis assez d'accord avec ce que disait madame la députée oui il faut le reconnaître les agriculteurs ont obtenu en un mois ce qu'aucun secteur de la société française n'a obtenu depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron gilet jaune mis à part finalement les portes se sont ouvertes les normes sont tombées on a renoncé à tout un pan de la politique écologiste on a renoncé à la lutte contre les pesticides sans aucun débat public sans aucun débat public uniquement pour arrêter un mouvement social dont on regardera peut-être dans des années exactement de quoi il était constitué et de qui il était constitué il est particulièrement constitué d'un syndicat la FNSA dont je rappelle qu'elle cogère concrètement le ministère de l'agriculture depuis 50 ans donc la situation actuelle des agriculteurs elle est tout autant de la responsabilité de nos élus que de ce syndicat qui tient la boutique depuis 50 ans donc je pense qu'à un moment il faut dire les choses et dire qu'effectivement il serait temps que les agriculteurs y compris ceux qui souffrent le plus regardent concrètement ce que leur propose le gouvernement pour sortir des postures syndicales qui sont en train de s'exprimer dans ce pays et que moi je redoute que certains agriculteurs parmi les plus modestes et les plus maltraités soient instrumentalisés pour d'autres intérêts qui les dépassent et qui sont même contraires au leur donc là-dessus je pense qu'il faut un peu de discernement et qu'effectivement ce serait intéressant qu'on arrête les tracteurs sur les ponts qu'on range la paille et qu'on regarde exactement ce que propose le gouvernement et qu'on regarde aussi quel est l'enjeu écologique de tout ça et quelle sera la facture écologique que nous allons payer moi pardon la lutte pour la biodiversité c'est une lutte majeure pour les générations futures et d'abord pour les agriculteurs et je suis très inquiet des décisions publiques qui ont été prises en la matière qui sont une forme de moratoire qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens mais pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit quand même quand vous avez le patron de la FNSEA qui est au micro de vos confrères de BFM explique que dans ses responsabilités d'entreprise puisqu'il est aussi président d'une entreprise qui regroupe les marques Puget, Le Sueur, etc lui-même avoue que l'entreprise qu'il dirige contourne la loi EGalim en négociant avec les centrales d'achat des grandes surfaces y compris françaises en Pologne vous vous dites qu'il y a une forme d'hypocrisie totale de la part de ceux la FNSEA et plus particulièrement des céréaliers qui viennent sur les tracteurs disent qu'ils sont contre les accords de libre-échange dont je parlais tout à l'heure et qui sont les premiers à en avoir besoin puisque quand vous êtes céréalier vous exportez tiens c'est bizarre au Brésil tiens c'est bizarre en Amérique du Nord pour nourrir des poulets qui reviennent en France vous n'êtes finalement pas si protecteur de l'agriculture paysanne française je pense aux arboriculteurs je pense aux viticulteurs je pense aux éleveurs puisqu'en fait vous êtes pieds et points liés avec les agro-industries je ne crois pas que le patron de la FNSEA qui est par ailleurs le patron d'une grande entreprise d'huile dans les agro-industries soit en guerre contre l'actalis comme le sont les producteurs de lait oui Fanta j'allais dire l'avantage parce qu'il faut aussi voir ce que tout cela permet c'est que comme beaucoup de français moi je me préoccupais peu j'étais au chevet des entreprises j'étais sur les questions de réindustrialisation et que là en fait ça permet aussi à chaque citoyen de se remettre aussi face à ses responsabilités et face à l'enjeu qui est le même pour nous tous génération future écologie etc donc ça c'est ça c'est important et prix aussi comment ? et prix parce qu'on dit toujours l'écologie ça permet aussi par exemple si je reprends le Mercosur c'est-à-dire que nous on regardait tous ces textes avec distance là on rentre dans le détail des textes c'est-à-dire que certains agriculteurs sont très favorables en fait aux modalités qu'il y a à l'intérieur du Mercosur c'est moins intéressant pour les bovins c'est plus intéressant pour les céréaliers et donc ça permet il a été suspendu là sur les discussions mais ça permet aussi de rentrer dedans et de faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités face au débat public et je pense que le président de la république dans le format grand débat va pouvoir aussi faire émerger ces sujets-là et que le premier ministre va pouvoir asseoir un certain nombre de décisions mais oui parce qu'en fait vous savez comment s'est passé le débat sur les gilets jaunes sur les gilets jaunes il y a quand même eu des avancées de sortie de crise il y a aussi eu moi par exemple je travaille sur la question des familles monoparentales parce qu'il y avait toutes ces femmes dans ces ronds-points on n'a jamais autant avancé sur cette question-là et d'ailleurs la semaine prochaine je vais avoir une mission qui va m'être confiée sur ce sujet mission de 6 mois sur des questions qui ont été évoquées tout au long de ces dernières semaines les calés d'oléances un certain nombre de choses vous le savez ont été traitées tout n'a pas pu être traité et depuis des années on ne va pas dire qu'on ne fait rien je ne vais pas vous dire que tout est parfait mais nous avançons sur un certain nombre de points question donc on voit les tracteurs qui entrent dans Paris pourquoi les laisse-t-on entrer dans Paris ? non ? enfin on aurait pu les bloquer là ils sont sur le pont Mirabeau ils vont vers la tour Eiffel qu'est-ce que moi je n'entends pas ce que j'ai entendu sur d'autres mouvements je n'entends pas c'est pas le même champ lexicale il n'y a pas de prise en otage il n'y a pas de séditieux il n'y a pas de factieux il n'y a pas de voyous c'est en cours ce mouvement agricole a quand même abouti à des destructions de biens on se souvient tous de l'incendie de la MSA enfin il ne s'est pas passé que des choses extrêmement pacifistes pendant ce mouvement qui rappelle en degré de violence d'autres mouvements que nous avons vus qui n'ont pas eu droit au même traitement ni judiciaire ni en termes de maintien de l'ordre donc oui effectivement il ne faut pas c'est tout à fait cohérent avec ce qui vient de se passer ces dernières semaines qu'on laisse les tracteurs entrer dans Paris c'est une volonté politique c'est une vraie question oui c'est un choix politique puisqu'on les avait bloqués il y a quelques semaines il y avait eu des barrages moi je me souviens puisqu'il y a eu des manifestations en 2012 je crois contre la PAC qui ont été extrêmement violentes puisque à l'époque c'est pas en 2012 c'est plus vieux que ça à l'époque oui la force publique était intervenue pour les déloger et les choses ont été moins sympathiques donc non les oui évidemment moi pour le coup je ne suis pas comme vous parce que j'ai l'impression que vous prenez partie des écologistes moi je prends partie des écologistes comme des agriculteurs il y a d'autres mouvements sociaux qu'on aurait pu traiter avec moins de violence ça c'est une réalité on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Exper Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Exper et nous continuons d'évoquer cette colère des agriculteurs un salon de l'agriculture sous tension et des agriculteurs qui sont entrés dans Paris qui ont bloqué qui étaient sur le pont Mirabeau il y a quelques temps je ne sais pas s'ils bloquent tous les ponts de Paris mais en tout cas les tracteurs sont dans Paris et je posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'on les laisse rentrer question de com je ne vous pose pas que des questions de com mais Frédéric Fougera mais malgré tout oui c'est de l'image je suis là pour ça on est quelque part purement dans la gestion de crise donc en gestion de crise qu'est-ce qu'on fait on évalue les risques il n'y a pas un plan A ou un plan B qu'on applique en toutes circonstances on évalue les risques donc est-ce qu'il est plus risqué ou moins risqué de laisser entrer les agriculteurs ça c'est une question qu'on peut se poser et là on est dans la gestion de crise pure mais après il y a aussi la gestion politique c'est quelle image ça risque de donner d'affronter les agriculteurs quelles images terribles si on voit des policiers en train de refouler ou de taper sur des agriculteurs qui font le forcing et est-ce qu'il peut aussi y avoir un intérêt à laisser créer un débordement ça peut paraître très cynique comme question mais c'est aussi ça la politique donc c'est une question d'image une question de communication quels sont les risques et quels sont les intérêts pour profiter de cette situation puisqu'on ne maîtrise pas la situation essayons de maîtriser l'image c'est certainement ce que doivent se dire les décideurs politiques comment vous voyez les jours qui viennent on sent que le salon de l'agriculture s'ouvre samedi le mouvement c'est pas neutre qu'ils se tiennent en ce moment évidemment François je suis à peu près convaincu que là finalement on laisse dégorger les escargots pour ne pas avoir d'image d'affrontement avec la police depuis le début c'est comme ça puisque ça a été dit sur la MSA mais ils ont déversé leur lisier comme à chaque fois sur les préfectures quiconque aurait fait ça il y aurait eu des images de BFM avec des interventions du RAID donc ça c'est c'est un récit et dans le récit le chevalier servant alors dans le temps à l'éducation nationale il y avait un syndicat surpuissant qui s'appelait la FEN ils étaient capables d'arrêter une grève et bien la FNSEA est capable en réalité d'arrêter cette grève et donc ne vous inquiétez pas le pouvoir politique puisque il y a des intérêts très puissants des céréaliers ça a été dit on a bien identifié la FNSEA va mettre de l'eau dans le moteur du gouvernement alors ce n'est pas le grand débat ce sera autre chose des annonces seront prévues pour que comme disait un dirigeant communiste il faut savoir arrêter une grève que l'image du salon de l'agriculture qui est aussi le salon des agro-industries ne soit pas écornée et que la coordination rurale dont on sait qu'elle est proche du Front National une fois qu'elle aura eu sa fonction tribunicienne puisse rentrer tranquillement à la maison je crois que c'est un peu ça qu'ils vont essayer de jouer c'est à dire et je vous fiche mon billet ici ça c'est de la com qu'on aura droit aux 15 heures de déambulation l'an dernier c'était 13 heures de Super Macon aux 15 heures de déambulation ça risque d'être chaud demain ça risque d'être très chaud demain c'est assez compliqué il est très sportif on connaît mais voilà en gros à mon avis avec quelques annonces au milieu voilà en gros le récit de ce salon de l'agriculture comment vous voyez les choses Fanta Béreté parce que le grand débat visiblement c'est le grand flop puisque personne ne veut y aller écoutez on n'y est pas nous sommes encore en période de vacances scolaires donc il y a moins de monde à Paris aussi il y a moins de circulation donc non mais il y a un peu moins de circulation c'est pas comme si c'était arrivé vendredi prochain non plus donc l'idée voilà donc a priori ils sont rentrés vous nous le dites ils se dirigent vers la porte de Versailles sans en avoir été empêchés sans en avoir été empêchés mais ils avaient déclaré la manifestation donc nous avec les tracteurs parce qu'on peut déclarer une manifestation et déclarer parce que je vois les images sur les chaînes d'info donc c'est nous c'est à bord d'un tracteur ce point là maintenant moi je suis à te revenir le salon a toujours été un moment important pour les politiques pour les syndicats donc j'espère que en fait chacun va se dire qu'on est là aussi pour s'écouter et faire le point sur les mesures encore annoncées parce que ce que je ne voudrais pas que les gens croient c'est qu'il n'y a pas eu des mesures on a quand même mis en place ça reste important et donc l'idée sauf que Fanta le discours il ne passe pas enfin on l'entend évidemment qu'il y a eu des choses mais il est à diffuser mais les gens ont beaucoup de sympathie pour les agriculteurs et donc sont prêts je rejoins Nicolas à accepter des choses qu'il n'aurait peut-être pas arrêtées blancher sur le lait par exemple on peut avoir toutes les mesures du monde mais parce que quand on discute en général on ne discute de rien la filière laitière elle est réellement en train de crever c'est à dire qu'ils sont en difficulté on ne va pas rentrer sur le fond de chacun parce qu'effectivement ce qui se joue cette semaine je suis assez d'accord avec François Calfon c'est une sorte de mise en scène et de pièces de théâtre où l'enjeu c'est pour la FNSEA de conserver son leadership sur le monde agricole et qu'il faut monter la pression pour ne pas se laisser dépasser par la base et notamment par des organisations ou des mouvements vous parliez du soulèvement de la terre mais la coordination rurale c'est pas autre chose qu'un mouvement tout aussi peu juridique que le soulèvement de la terre si si ils ont une constitution juridique c'est un syndicat mais ce que je veux dire par là c'est que ce mouvement est concurrent de la FNSEA et que l'enjeu pour la FNSEA c'est de ne pas se faire déborder et de mettre le couvercle et on peut parier effectivement qu'à la fin du salon d'agriculture on reparlera moins dans les médias des problématiques qui sont réelles et de la colère et des inquiétudes qui est réelle des agriculteurs parce que la FNSEA au final a obtenu ce qu'elle souhaitait dans les accords qui ont été présentés par le gouvernement et c'est ça qu'on doit retenir de ce mouvement Sachant qu'en plus il y a des élections des chambres agricoles dans les prochains mois je crois que c'est à la rentrée en septembre effectivement et donc là chacun joue son rôle bon c'est dommage parce qu'effectivement ça met sous pression tout le monde mais encore une fois il y a des réponses qui sont là et je crois qu'il faut véritablement avancer Quand on dit ça on oublie de dire un truc tout simple c'est que l'agriculture paysanne est en train de crever c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs ça on le dit tous les jours Non mais parce que j'aime pas il y a des mesures vous me disiez vous-même hors plateau il y a de plus en plus de suicides d'agriculteurs c'est ça les mesures Et un autre modèle est possible regardez en Italie Non mais la loi agricole ça va de la formation à la transmission Un autre modèle est possible regardez en Italie l'Italie a réussi à conserver des exploitants des petites exploitations des exploitants de proximité qui vivent de leur activité qui sont certes subventionnés par la PAC mais qui n'ont pas du tout la même épée de Damoclès qui pèse sur eux et qui aujourd'hui savent léguer savent transmettre leurs exploitations et transmettre leur savoir leur terroir ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui peut-être pour conclure que notre grand pays qui s'enorgueillit d'être une force gastronomique est en train de perdre du terrain parce que finalement des exploitants qui sont capables d'avoir des produits de qualité il y en a de moins en moins allez regarder encore une fois de l'autre côté des Alpes et vous verrez que des petits exploitants qui continuent à très bien travailler on a su les préserver dans ce grand pays européen donc un autre modèle d'agriculture est possible Frédéric Fougera moi je m'étonne du refus du président de la FNSEA de débattre je pouvais comprendre qu'il mettait la condition de ne pas vouloir débattre avec les soulèvements de la terre à partir du moment où il n'y a plus les soulèvements de la terre maintenant il dit qu'il ne veut plus débattre non plus là je suis un peu étonné de cette position et de cette stratégie je trouve assez ça le décrédibilise un peu et puis surtout j'ai le sentiment qu'il va laisser le bénéfice du bruit médiatique à la coordination rurale François rappelait qu'ils étaient proches du Rassemblement National donc là ils sont plutôt dans une défense de position politique et pas dans la défense des agriculteurs je suis très étonné de cette stratégie qui à mon avis n'est pas la meilleure pour les agriculteurs Un mot sur l'imam Majoubi qui a été renvoyé expulsé hier il s'exprimait ce matin chez nos confrères de BFM et il juge que Gérald Darmanin utilise son expulsion et assure qu'il va tout faire pour revenir en France Bon moi j'ai pas de sympathie pour ce garçon que ce soit dit parce que le type quand on prend l'ensemble de ses prêches parce qu'on a retenu le drapeau français qui serait un drapeau satanique il y en a pour tout le monde il y en a pour les femmes pour les juifs pour les homosexuels bref ça tourne le dos à ce que sont nos valeurs Deuxième chose ça signe totalement l'échec de ce qu'on a appelé l'islam de France puisque ce garçon Il est là depuis 35 ans Exactement il est là depuis 35 ans et d'ailleurs c'est là où on tombe sur un problème c'est-à-dire que attention aux effets boomerang des coups de menton il a 5 enfants qui sont nés en France il a une femme ici donc c'est bien de mettre les gens dans les avions mais attention que ça respecte le cadre du droit parce que si demain nous sommes sanctionnés d'abord par notre justice alors j'entends bien que certains diront oui mais c'est une justice d'extrême gauche etc non on ne peut pas séparer une famille c'est les conventions internationales et que ce garçon rentre en avion parce que tout simplement on ne peut pas l'éloigner de ses enfants mais ça signera quelque chose qui a été présenté comme finalement une victoire mais qui risque d'être une victoire à la pire russe et finalement oui il y a un problème d'islamisme radical ça je le dis je ne fais pas partie de cette gauche dont la main tremble ou la voix tremble pour dire cela mais ce n'est pas dans une espèce de guéguerre ultra médiatique ça nous renvoie puisque nous avons un expert de la communication à cette espèce de match entre FNSEA et soulèvement de la terre et bien le ministre de l'intérieur a autre chose à montrer qu'un match entre un prédicateur de l'islam radical et un ministre de l'intérieur qui risque d'être défait par la justice c'est ça que je crains à la minute où nous parlons un mot ? toi tu as l'accord avec François si ce mec s'il n'avait pas utilisé cette action pour montrer qu'il y avait une tentative d'action même si au final elle ne sera pas forcément ce qu'on a mieux à ce moment-là on le critiquerait en disant qu'il ne fait rien qu'il a la main faible qu'il a la voix qui tremble non non mais effectivement tout le monde disait qu'il ne pourrait pas l'expulser alors il l'a expulsé il y a de fortes chances qu'il y a un problème qu'il se revienne il y a déjà eu un précédent et M. Darmanin n'a pas fait preuve de beaucoup de succès sur ses coups de menton en matière d'expulsion d'imams radical il y a un point quand même quand vous écoutez les services les services du ministère de l'Intérieur qui suivent notamment ces personnes radicalisées se plaignent beaucoup de ces traitements médiatiques parce que le fait générateur de la décision politique du ministère de l'Intérieur c'est quand même un émoi sur Twitter c'est-à-dire c'est parce que des réseaux sociaux se sont saisis de cette vidéo que subitement le ministère de l'Intérieur s'est intéressé à cette personne et bien entendu alors qu'il était surveillé et on préférerait que le ministère de l'Intérieur fasse moins de bruit sur ces sujets-là et sur ces traitements-là mais les mène à son terme et de manière la plus légale possible et la plus efficace possible plutôt que de réagir médiatiquement à une pression populaire qui est normale et qu'on peut comprendre mais qui enlève toute efficacité à l'action publique oui je pense que aussi Gérald Darmanin a un enjeu il doit être au rendez-vous on a eu cette loi immigration qui nous a tous torturés à la fin de l'année dernière donc 75% des français la plébiscitent même si c'est compliqué il faut aussi excusez-moi de l'expression mais des prises de guerre donc je pense qu'on était peut-être là-dedans maintenant tous les jours il y a des gens qui sont expulsés et d'ailleurs sur le compte sur le compte je n'ai pas les chiffres donc je ne vais pas aller là-dedans l'expulse au ton dans le Twitter d'Armanin non 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 tous les jours il y a des gens qui sont raccompagnés chez eux ça je pense qu'il faut le garder en mémoire et concernant en tout cas ce dossier-là moi sur les informations que j'ai pu avoir ce matin il y a un travail quand même qui est fait par les services concernant aussi la question de la carte de séjour parce que ce monsieur est là depuis longtemps mais il a une carte de séjour donc j'espère qu'il pourra au vu des faits qui lui sont reprochés parce qu'effectivement il n'y a pas que cette question de drapeau j'ai presque envie de dire qu'elle est presque anecdotique par rapport à un certain nombre de choses qu'on a pu entendre exactement et là il faudrait que ça fonctionne et je pense qu'il y a un enjeu pour Gérald Darmanin et qu'il sera certainement au rendez-vous 65 000 au QTF en 2022 6% ont été exécutés c'est pas beaucoup quand même c'est la raison pour laquelle il y a ce texte là et j'espère que nous aurons d'autres chiffres à proposer c'est fini pour aujourd'hui désolé Nicolas on se retrouve non on se retrouve pas lundi je ne serai pas là mais Christine Bouillot sera là et dans un instant c'est Alexis Poulin qui sera avec vous Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai